Enfin, on a de la belle neige un peu partout au Québec pour pratiquer notre sport favori, la motoneige. Et bien moi, cette semaine, je vous présente ce superbe bolide, le Arctic Cat Touring TZ1. Et croyez-moi, on en a pour notre argent. Le TZ1 de Arctic Cat, c'est évidemment la grande machine de touring de luxe chez Arctic Cat. Le TZ1LXR possède un moteur à quatre temps qui offre une réponse instantanée sur toute la plage du régime moteur. Avec ses 1056cc ainsi que l'injection électronique des gaz, ce bicylindre sera vous épater dans tout type de sentier. Toute motoneige de tourisme qui se respecte doit posséder une bonne capacité à transporter des bagages. Dans le cas du TZ1 de Arctic Cat, il est muni de trois compartiments souples très légers et surtout très faciles à enlever pour les transporter au besoin. La marche arrière n'est rien de moins que le résultat du moteur qui fonctionne en sens inverse. Tout ça contrôlé électroniquement, ça permet une réduction de poids de 8 livres. Avec sa suspension avant à double bras triangulé et ses amortisseurs Fox Zero Pro, on obtient un débattement de 9,5 pouces, ce qui résulte d'un extrême confort sur les sentiers. La suspension arrière, quant à elle, vous offre un débattement de 13,3 pouces pour amortir tout ce que vous lui présenterez. La grande, grande particularité de plusieurs motoneiges Arctic Cat, c'est le fameux système de Infinite Rider Position, traduction française. Les positions de conduite à l'infini, je vous explique comment ça fonctionne. Premièrement, la selle est ajustable de haut en bas en plusieurs positions. Donc, si vous êtes plus petit, vous baissez le siège pour avoir une position des jambes un petit peu moins que 90 degrés. Si vous êtes plus grand comme moi, on lève le siège à son maximum. Deuxième chose merveilleuse, le guidon est ajustable en hauteur et aussi en rotation. Et ce n'est pas une opération qui est très compliquée. Vous allez voir, on tire sur le levier ici. Et voilà, le guidon est maintenant complètement prêt à être ajusté. D'autant plus qu'il fait de haut en bas, mais comme je vous l'ai dit, on peut même le tourner sur son axe. Donc, lorsqu'on va monter le guidon jusqu'en haut, on ne se trouve pas avec les manettes d'accélérateur et de frein qui ne sont plus dans le bon angle pour fonctionner avec nos pouces. Vous voyez, comme ça, moi, ça serait pas mal ma position de conduite préférée pour réussir à avoir une position droite et être confortable sur de longues randonnées. Une autre caractéristique très appréciée des motoneigistes, c'est que les lumières sont ajustables indépendamment d'en haut et d'en bas et aussi de côté. Les roulettes sont placées juste ici. Donc, si vous êtes à deux et que la motoneige est un petit peu plus écrasée, vos phares vont éclairer plus haut. Qu'est-ce qu'on fait? On tourne les roulettes ici et on ajuste le devant pour plus de sécurité. C'est une machine de touring quand même de luxe, donc toute équipée et il manque vraiment rien. On a la renverse électrique ici qui fonctionne à merveille, les commandes pour les poignées et les pouces chauffantes, les hautes, les basses. Mais haha, le grand plus de cette motoneige Arctic 4, croyez-le ou non, le siège chauffant. Je ne l'ai jamais essayé, mais je vais être bien content lorsqu'on va revenir de nos randonnées. Le TZ1 de Arctic 4 est évidemment une motoneige deux passagers. Par contre, si vous désirez partir en balade seul, le siège arrière est très facile à enlever et ça va vous rajouter énormément de place pour mettre tous vos bagages. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ...